Le PFR3, parce que le PFR3 venait régulièrement, une reconnaissance du changement de statut de la famille, si vous voulez, qui au lieu d'être les gens de la vallée, avant on les appelait, c'est les gens de la vallée, c'était un peu les victimes du barrage, si vous voulez, mais à qui personne n'avait donné la parole, que personne n'était venu écouter, pas les archives, pas EDF. Donc ça c'était l'objectif de mon travail, d'y approche cathartique, de permettre à ces personnes de partir en paix. Elles sont les dernières qui ont connu la vallée pendant la construction des barrages, pendant le déplacement. Elles ont donné leur témoignage, elles ont donné leur histoire, elles l'ont transmis pour les générations futures. Tout ça est déposé aux archives et d'une façon symbolique, elles sont passées d'un statut, donc je vous dis gens de la vallée, à ces victimes du barrage, à un statut de personnes ayant participé au renouveau de l'histoire de la France. Parce qu'on était après la Seconde Guerre mondiale, on n'avait pas tellement le choix. Il fallait de l'énergie pour remettre la France à flot, si j'ose dire, le plus rapidement possible. Quelle était la source la plus facile à générer à l'époque ? C'était l'hydroélectricité, aussi bien pour les ménages d'ailleurs, que pour les usines. Pour tout le côté industriel de la France. Évidemment, c'est très difficile pour les personnes qui ont perdu tout ce qu'ils ont perdu, de reconnaître qu'ils ont pu participer à une échelle nationale, à une sorte de sacrifice, si vous voulez. Et ce n'était pas du tout mon sujet de parler de sacrifice, mais beaucoup plus de leur donner un statut qui était extrêmement important comme agent de développement de la France. Donc vous avez là un autre cas, pour ce qui est des maisons, tout à fait originales, qui est la famille de Jean Farge. Jeannot Farge, paix à son âme, puisque Jeannot est décédé quelques mois après avoir donné son témoignage. Et il tenait absolument à donner le témoignage de son père, de sa famille, puisque lui-même avait à l'époque 17-18 ans. Il était donc très impliqué dans les affaires familiales. Alors vous aviez cette auberge, l'auberge du sablier, le sablier d'Argenta, qui était la sortie du dimanche des Argentaquois. Argenta étant l'une des grosses villes, je dirais, de la Corrèze, à cheval entre l'Auvergne et le Limousin, à cheval entre le Cantal et la Corrèze, séparée par la Dordogne. Vous avez un quartier qui est sur la rive gauche, un quartier sur la rive droite, pas le Grosbourg, et sur la rive droite. Et cette famille avait donc un hôtel-restaurant. Les Argentaquois pouvaient venir à pied. La famille était extrêmement moderne, avait terrassé sur le bord de la Dordogne deux plages, où venaient les familles, comme si c'était sur une plage de bord de mer. Et l'Auberge était très réputée. Ils étaient aussi la première famille de tout Argenta à avoir construit un tennis, ce qui permettait aux clients de venir jouer au tennis dès 1930. Et ils avaient des objectifs de tourisme, de permettre au tourisme de venir de plus loin. Et brutalement, ils ont reçu l'arrêté d'expropriation. Et la première réaction du père de Jean Farge, c'était « nous ne partirons pas ». Ça, c'était la première réaction de la plupart des personnes sur le bord de la Dordogne. Nous avons investi, nous avons un commerce prospère, nous avons notre avenir ici, nous voulons transmettre tout ça aux enfants, nous ne partirons pas. Donc évidemment, d'abord, ça a commencé par un procès. C'était déjà EDF, là, puisqu'on n'est pas sur le barrage de l'Aigle, on est sur le Sablier. Le Sablier était après le barrage de Borlaise d'Or, en tout cas pour la mise en eau, et après le barrage de Chastan. Et M. Farge a préféré dynamiter lui-même sa maison en trois morceaux. On a toutes les photos. Il a dynamité par pan, sa maison, plutôt qu'une fois qu'il ait reçu l'indemnité d'éviction, si vous voulez, toute l'indemnité, la compensation, de perdre, de laisser détruire par EDF, que ce soit au bulldozer ou que ce soit à la dynamite. Et ça, c'est une grande fierté de la famille Farge. C'est pour ça que je l'aimais quand je vous présente les maisons. Mais il reste tout de même quelque chose de commun à toutes ces personnes qui ont perdu leur maison. C'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la maison, c'est d'abord un patrimoine familial. Je parle de la maison, mais bien entendu, toutes les terres autour, vous savez, c'est l'importance que vous donnez à une terre que vous travaillez pendant des générations. Je vous ai dit, ah ben voilà les Lachaise, qui sont là, en haut à droite. Les Lachaise, c'était la septième génération qui travaillait cette terre. Il y avait une certaine famille fort qui a été engloutie au droit du barrage. Juste la première qui a été engloutie parce qu'elle était à l'amont du barrage. Il y avait 15 hectares d'une terre qui avait été tellement travaillée par les générations successives qu'elle était plate comme un jardin. Et elle bénéficiait de la crue puisque, comme vous le savez, les crues fertilisent, ou en tout cas, à l'époque, elles fertilisaient. Et ils arrivaient à faire jusqu'à trois récoltes de foin par an. Ce sont des gens qui ont pleuré, je préfère vous le dire. Et en plus, alors, pour les Lachaise, ce que vous voyez en haut à droite, c'était très béni pour eux parce qu'ils étaient très... Pour moi, c'était un peu les peules. J'ai beaucoup vécu en Afrique. Et quand j'ai entendu M. Lachaise parler des vaches, ça me rappelait tous les champs peules aux vaches. La façon dont un véritable éleveur est capable d'empathie à l'égard de la vache. La vache en général, et la vache en particulier. Et M. Lachaise nous a fait un récit extraordinaire qui est un morceau d'anthologie d'Archivorane. Sur la façon dont ils ont sauvé des vaches qui leur appartenaient et qui étaient tombées dans la cascade du lys dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ces personnes avaient un tel savoir-faire vis-à-vis des vaches qu'ils ont bénéficié. Il y a toujours un petit peu de bénéfices. Il ne faut quand même pas oublier que dans tout drame d'aménagement du territoire, il y a aussi des bénéfices. Il y a le grand bénéfice à l'échelle nationale. Ça, il faut le dire. Personnellement, j'aménage à travers le monde. Donc, j'applique les normes internationales. Nous faisons le maximum pour permettre aux gens, d'un point de vue socio-économique, de se retrouver au minimum dans la situation dans laquelle ils étaient au départ. mais il faut qu'un pays, si vous voulez, suive le progrès. On peut être contre le progrès. Ça, c'est une autre histoire. Mais eux, s'il vous plaît, si vous voulez, on fait partie de ces gens qui ont été arrachés pour que la France soit donc au niveau qu'elle devait réoccuper après la guerre. Donc, eux, ayant cette très grande connaissance des vaches, ont bénéficié du fait qu'une fois que l'expropriation, disons l'acquisition foncière par EDF, pour utiliser des termes plus justes, plus adaptés, aient été totale, pour faire pètre les vaches pendant deux ans, presque, un an et demi. Et là, ils avaient des vaches à l'herbe, en contrat. Et donc, ils faisaient partie, comme les pommiers, des personnes qui ne pouvaient pas partir puisque c'était leur seul outil de travail. Et en même temps, comme si vous voulez, ces gens n'avaient pas l'habitude de se projeter au-delà d'une année. Parce que, si vous voyez la planification, la stratégie familiale de planification, il faut bien voir par rapport aux différentes formes de production, économiques, la stratégie est différente. Vous avez des gens qui ont une stratégie par saison, vous avez des gens qui ont une stratégie par année, vous avez des gens qui ont une stratégie par génération de vaches, et vous avez des gens qui ont une stratégie forestière, où là, la stratégie, elle est sur 50 ans. Puisque c'est à peu près le temps de croissance des arbres. Je vous dis tout ça, mais je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, rassurez-vous. Je vais revenir rapidement à notre Dordogne, pour vous dire que ces personnes, donc, ont été obligées de rester jusqu'au bout. Reste M. Julliard, extrêmement beau témoignage, d'abord aussi avec une langue française extraordinaire. C'est ce qui m'a attirée là-bas, c'est que ces personnes ont bénéficié de deux choses, dans la vallée de la Dordogne, à leur âge. C'étaient d'abord des instituteurs extraordinaires. Ils savaient vraiment d'excellents instituteurs. Tout le monde m'a donné le nom des instituteurs. Et ensuite, la veillée. Puisqu'à l'époque, tous les soirs, les gens étaient à la veillée, épluchaient les châtaignes, ou tapaient les noix pour faire de l'huile de noix, et passaient de maison en maison. Et les seuls soirs où il n'y avait pas la veillée, c'est quand il y avait un certain banc qui faisait rentrer l'air dans la cheminée. Et donc, ce soir-là, on n'allait pas chez les voisins. Mais le goût de la veillée, si vous voulez, leur a donné le sens de construire un récit, de faire une histoire, et d'être capable de donner un capital familial, si vous voulez. C'est pour ça que j'ai choisi. Parce que quand je suis rentrée de tous mes périples de 30 ans à travers le monde, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, je suis allée à Tignes, je suis allée à Serpensons, je suis allée à Salles-sur-Verdon, je suis allée sur le volet de la Dordogne, et la musicalité de leur voix m'a frappée. Et en fait, la seule explication, c'est ça. C'était l'occitan. Enfin, je ne sais pas quelle langue les Zubas ont dit merci parlait. Mais eux, c'était l'occitan. Donc si vous voulez, c'est un peu Toulousain qui est ressorti là. J'ai trouvé qu'ils avaient le goût de parler, le goût de savoir trouver les bons mots. Et M. Julia, Yves-Juliat, je suis restée 4 heures à enregistrer si les archives ne m'avaient pas rappelé qu'on avait deux autres personnes dans la journée. Mais donc, on a un très très beau récit et une histoire extraordinaire que je vais essayer de vous dire en deux mots parce que quand même, je veux rester dans l'heure. c'est sa mère, Mme Puguet, G.A.Y. était la fille de la maison puisque je ne sais pas comment on dit chez vous. Mais là-bas, on dit venue Gendre. Venue Gendre, ça veut dire que en fait, c'est la femme, la reine-mère, si vous voulez, qui est propriétaire, qui a hérité de sa famille. Et venue Gendre, c'est le mari. Je ne sais pas comment on dit chez vous, il y a certainement un mot. Retirer Gendre. Si, si, on dit de quelqu'un qui s'est retiré Gendre. Retirer Gendre, voilà. Donc, en tout cas, le papa a été retiré Gendre. Par contre, la maîtresse-femme de la famille, elle, il n'était pas question qu'on lui prenne sa propriété. Donc, elle a commencé par envoyer l'EDF en procès, elle a perdu, elle est partie en instance, donc, grande instance. Ça ne lui a pas suffi. Elle trouvait que les indemnités étaient toujours dérisoires par rapport à ce qu'elle perdait. Et surtout, elle voulait se recaser, puisqu'elle avait bien compris que de toute façon, elle avait perdu. Elle est partie en cassation. Vous voyez, une dame en sabot, qui n'a jamais vu que sa corresse, partie défendre ses affaires en cassation, elle a gagné. Et elle a gagné à peu près un tiers de plus de ce qui lui a été offert. Mais ce que nous explique son fils, en pleurant d'ailleurs, c'est que malgré tout, ils ont quand même été obligés de vendre d'autres pièces qu'ils avaient, de terre, et que de toute façon, la terre qu'ils ont achetée n'était pas du tout avec la fertilité d'une crue, d'un bord de rivière, et que pour la première fois de leur vie sur des générations, ils ont été obligés d'acheter du foin, et ça, ils n'avaient jamais vu leur vie. Donc vous voyez que ces témoignages sont d'une richesse inimaginable parce qu'ils vous donnent toute la vie de la vallée depuis le début du siècle dernier jusqu'à aujourd'hui, parce qu'ils ont été obligés aussi, enfin moi je les ai beaucoup incités, à parler de l'après, pour essayer de comprendre qui était paupérisé, qui n'était pas eux, comment ils s'en sont sortis, et pour comparer avec tout l'immense savoir que nous avons accumulé en international, puisque je fais partie de 100 anthropologues internationaux, donc ce sont des Chinois, des Indonésiens, des Indiens, des Américains, des Anglais, on est deux Françaises, et d'autres pays qui discutent chaque année, qui remettent sur le gris comment est-ce qu'on doit améliorer la situation des personnes déplacées par les grandes infrastructures de modernisation. C'est exactement ce qui est arrivé ici dans la vallée, mais c'est aussi ce qui arrive actuellement, puisque nous avons entre, vous savez, à peu près 50 000 barrages qui ont été construits à travers le monde, mais vous en avez quand même 10 000 en construction, actuellement, aujourd'hui, tout de suite, et donc à chaque fois, des personnes déplacées, parfois par centaines de milliers, parfois, comme je vais vous, pour ceux qui seront là, à Saline, je vous parlerai de cas de 1,2 million de personnes déplacées, barrages des Trois Gorges, et d'autres cas à travers le monde, donc vous voyez que nous avons beaucoup sur la planche, et que l'expérience de la vallée de la Dordogne est extrêmement intéressante, puisque c'est la première expérience à travers le monde qui donne le ressenti, et qui donne la transformation des outils de production, et la transformation d'une économie, avant, pendant, et après. Donc voilà, donc patrimoine familial, comme je vous l'ai dit, vous avez le château de Val, extrêmement beau sujet, puisque ça, ce sont des sujets que vous n'avez pas, vous, autour de Serpent-Saint, nous avons deux châteaux qui ont été atteints, le château de Val et le château du Gibanel, l'un qui était condamné par le lac du barrage de bord de les Orgues, et l'autre qui est le Gibanel, carrément à l'autre bout, à la Val, qui a été condamné par le lac du barrage du Sablier, le petit Sablier d'Argenta, dont je vous ai parlé pour M. Farge. Pour le château de Val, donc ce château devait être englouti, il a donc été fait l'objet d'acquisitions foncières, d'achats par EDF, et les géologues ont préféré rabattre la hauteur du barrage de 20 mètres, parce qu'il y avait un risque sur l'enrochement, sur l'un des deux côtés du barrage et rabattre le barrage de 20 mètres permettait d'assurer la sécurité de ce barrage bout et d'avoir des injections parfaitement fiables. Mais du coup, le barrage s'est trouvé comme un château de contes de fées, puisque vous voyez que c'est un... je veux dire le château de Val, c'est un château absolument magnifique, avec ses scies pour elle, et avec ses jolis... Enfin là, il est entièrement refait. Il était entièrement refait par la commune de Bord-les-Orgues qui a acquis le château. Mais vous voyez à la gauche, là, vous voyez le paysage d'avant, ce qui vous fait bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'une vallée qui va être engloutie. Personne ne s'en rend compte quand on le vit. Donc vous aviez le chemin de fer que vous voyez là, vous aviez la Dordogne qui est bordée par les arbres, et vous aviez le château. Le château qui était vu par les gens qui prenaient le Parisien de Toulouse à Paris et qui voyaient toujours en contrebas ce magnifique château de Val. Enfin, plus en contrebas, ils étaient en bas et je regardais dans haut. Inutile de vous dire que ça a été un déchirement de la famille de la comtesse d'Arcy de devoir se séparer pour une famille aristocratique de son château. Un vrai déchirement. Mais quand vous perdez 100 hectares, et que ce 100 hectares permettent de faire vivre le château, si vous voulez, parce que c'était des contrats entre des fermiers et des châtelains, il ne reste plus que le bois et le bois, le temps d'exploiter les bois et puis le retour que vous donnez les bois, ce n'est pas grand chose. Enfin, en tout cas, ce n'est pas suffisant pour entretenir un château. Donc la mort dans l'âme, si vous voulez, cette famille a été obligée de céder son château. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi le lac de Bord pour démarrer parce que c'était un cas qui avait quand même cet impact des aristocrates et pas seulement sur des familles de... Non, il était toujours là. Vous pouvez l'aller visiter. D'ailleurs, je vous encourage à le visiter parce qu'il a été entièrement refait. Il est super. Mais si vous regardez le petit zoom de TF1, le fils de la comtesse d'Arcy, Patrick Henault, que vous voyez là avec sa famille, fait la visite du château pour TF1. Il est venu de Paris exprès. D'ailleurs, il faut vous dire qu'ils vont très souvent là-bas. Ils sont encore très attachés, effectivement. Et passer par le moment qu'on y accède comment au château ? Alors maintenant, on y accède par en haut. On y accède par en haut par une belle route très large qui accueille des dizaines de cars. C'est un site qui est très, très, très visité dans toute l'Auvergne. Je ne voudrais pas dire des bêtises. Je pense que c'est plus de 100 000 visiteurs par an. Ils n'ont pas eu moyen de retrouver la fin ? Alors non, ils l'ont vendu. Il y a 22 wagons qui ont quitté le château puisqu'il y avait encore le chemin de fer à l'époque pour un autre château qu'ils ont acheté vers Bois mais qui n'a pas du tout plu à Mme la Comtesse qui l'a revendu au bout de 10 ans et qui était toujours dans une très grande tristesse et qui finalement a acheté un autre château mais en Auvergne parce qu'au moins l'environnement était le même. Je vais dire le soule en soleil enfin tout ce qu'elle avait perdu d'Auberne et du coup elle a trouvé un tout petit peu de quiétude à sa tristesse d'avoir perdu le château de Val. Donc là vous avez la famille des Combarènes ce château enfin on dirait peut-être un manoir leur appartenait depuis le 16e siècle et alors même histoire là vous avez le château avant donc la Dordogne là vous avez le château actuellement mais tout ce qui était sous l'eau c'était les terres de la ferme vous aviez un vallon très riche et tout s'était tendu c'était des grandes prairies qui n'étaient peut-être pas à Giondès enfin c'était pas 100 hectares ils avaient 25 hectares en boutique mais c'est pareil c'était plus viable donc ils ont été obligés de vendre ce château qui appartenait à cette famille de Combarènes depuis le 15e siècle et là aussi pour chacune des familles on a retrouvé les propriétaires donc j'ai trouvé une fille de la famille de Combarènes qui a vécu dans ce château pendant toute la guerre et qui nous a fait un récit poignant et entre autres elle nous disait que de leur château elle voyait passer ce qu'elles appelaient les demoiselles d'Aubergne c'était à la grande crue à la grande crue de printemps les blocs de glace qui descendaient du haut de la montagne et qui passaient devant donc je vais vous parler un peu plus rapidement des cimetières reconstruits des tombes déplacées donc nous avons le cimetière de Port-Dieu je vous ai dit que Port-Dieu c'était le seul chef lieu de commune qui avait été totalement englouti le groupement des expropriés mais surtout le conseil municipal de Port-Dieu avait fait une pétition parmi les 120 familles déplacées du lac de Port-les-Orgues pour obtenir la première reconstruction en France d'un village et ils se sont battus pour obtenir la reconstruction de leur village avec l'aide il faut dire du maire de Neuvik qui était président du conseil monsieur Henri Cueil je ne sais pas si ça vous dit quelque chose mais il a été six fois président du conseil de la quatrième république c'était un corézien c'était le maire de Neuvik et évidemment il prêtait une oreille attentive à ce qui arrivait aux gens de Port-Dieu et à la perte de Port-Dieu et donc nous avons retrouvé les lettres qui étaient adressées à EDF par le conseil municipal de Port-Dieu avec un avis d'André Cueil signé s'il vous plaît reconstruisez ceci, ceci et cela à la main mais c'était donc ça voulait dire qu'on a donc conclu que le conseil municipal de Port-Dieu apportait tout ça au maire de Neuvik qui était président du conseil et qui faisait passer tout ça à EDF ce qui leur a permis d'avoir le premier village reconstruit ce qui par la suite ceux de Savine le savent bien est devenu une politique publique en France puisque pour les déplacés de Savine le village a été enfin pas le village si vous voulez mais au moins un quartier d'accueil a été reconstruit et nous par exemple puisque je fais des plans de déplacement mais nous on ne déplace pas on roule on réinstalle les gens nous faisons dans nos programmes de réinstallation toujours un village d'accueil par exemple enfin je ne sais pas comment c'est ça veut dire tout ce qu'on a fait mais avec les dizaines de milliers de personnes qu'on a déplacées à gauche et à droite en Afrique en Asie en Madagascar à chaque fois on a fait des villages d'accueil à l'avance et on a aussi accompagné pendant 10 ans les personnes pour qu'elles se reconstruisent d'un point de vue socio-économique ça c'est indispensable ce sont les normes actuelles mais ça ça sera la conférence de Savine alors donc revenons à nos cimetières reconstruits aux tombes déplacées les tombes ont été déplacées du fond du village de Port-Dieu donc en fait sur la chapelle de Confolant que vous voyez là la chapelle de Confolant le cimetière est juste pardon que vous voyez là le cimetière est juste au pied de cette chapelle comme vous le savez pourquoi on déplace des tombes c'est à cause des risques d'infiltration vous pouvez être à 10 mètres au dessus de l'eau mais l'infiltration va attaquer les tombes c'est quelque chose à éviter de toute façon à chaque fois qu'on fait un déplacement moi je suis ethnologue donc les questions culturelles me touchent avant toute chose je veux dire avant même les questions socio-économiques la première chose c'est les tombes partout en bas mais surtout à Madagascar où ils ont des villages entiers souterrains qui correspondent aux emplacements de chaque famille en fonction de leur statut comme en Chine je travaille aussi en Chine donc vous allez déplacer des tombes il faut trouver les familles il faut savoir ce que les familles veulent faire ici c'est exactement la démarche qui a été suivie ils ont retrouvé les familles les familles avaient le choix de les emmener où elles voulaient de les laisser sur place si elles voulaient il reste une famille qui est restée sur place et je connais la fille de la famille elle fleurit toujours la tombe ou de les déplacer ailleurs et donc nous avons interrogé des gens qui nous ont dit nous sommes partis de Trappes donc le village qui était juste juste à côté de l'église puisque là vous êtes l'eau que vous voyez là en bas c'est l'eau qui a submergé Port Dieu Port Dieu est dessous encore à 30 mètres il restait donc ce petit quartier et elle nous a dit nous sommes partis de Trappes donc Port Dieu avec nos meubles et avec nos morts et il faut vous dire que c'était 1951 que c'était la fin de la guerre qu'il n'y avait pas de carburant qu'il n'y avait pas de pneus et que tout ça s'est fait en charabeu et nous avons 5 témoignages du déplacement des familles un monsieur a témoigné du déplacement de sa mère qui était décédée dans l'hiver et qui était enterrée là et donc ils se sont déplacés en charabeu et il y avait une chapelle ardente qui était faite au-dessus qui a accueilli 50 défunts et ces défunts sont partis ensuite soit dans le cimetière que vous voyez là parce qu'on a aussi des témoignages de personnes qui ont ouvert ce cimetière soit dans les cimetières du Seine soit dans d'autres cimetières vous avez le cas assez original que je vous ai montré de Saint-Projet vous vous souvenez le monastère de Saint-Projet que je vous ai montré tout à l'heure et bien derrière il y avait le cimetière des Sœurs à la Mirande et les Sœurs ont préféré laisser tout le monde là donc le monastère est encore là le village de Noznak est encore là le cimetière est encore là vous avez le cas particulier et tout à fait mystérieux pour moi des trois tentes de la famille Darcy qui ont été oubliées quand ils ont déménagé les 22 wagons de l'intérieur du mobilier du château de Bannes dans la crypte et comme Patrick Hainaut et toute sa famille sont très attachées à ce château il a demandé que la crypte soit ouverte évidemment avec toutes les procédures que connaissent les mères on n'ouvre pas des tombes comme ça et surtout pas des cryptes mais enfin toutes les tombes sont pareilles il y a une procédure extrêmement sévère et donc les personnes agréées sont allées je les ai aussi interviewées ouvrir la crypte ont constaté que les trois tombeaux étaient parfaitement intacts et que donc la crypte pouvait continuer à être utilisée par la famille Darcy mais pour l'instant ça reste en demande d'autorisation vous voyez trois cas concernant ces cimetières pour la vallée de la Dordogne donc je vous ai parlé de Nosnac englouti Nosnac est totalement englouti vous avez la chapelle de Nosnac que vous voyez là avec la famille Champfeuille nous avons le témoignage ici Madame Garry est une fille Champfeuille très très beau témoignage très belles histoires mais les autres aussi c'est des histoires incroyables à chaque fois enfin des histoires magnifiques je veux dire donc ces chapelles englouties me permettent de faire le lien entre Nosnac et Hubal puisque j'espère bien que tous les thèmes que j'ai évoqués ont provoqué des questions enfin plutôt pour moi que ça sera une ouverture vers des nouvelles connaissances que vous avez vous que je n'ai pas moi puisque j'ai donc tenu à mettre côte à côte la chapelle de Marie-Madeleine de Nosnac avec une chapelle supposée mais je ne sais pas je l'ai trouvé j'ai trouvé ça sur le film de Villiers et Gionneau donc l'eau vive une chapelle qui était en cours de destruction qui est aussi chapelle de Marie-Madeleine si j'ai bien compris mais en tout cas ce qui est certain c'est que l'année dernière une artiste plasticienne qui fait qui termine sa thèse à l'université de Vienne qui m'avait contactée à la sortie du livre Bord les Orgles Les mots sous le lac a décidé de faire un lien artistique et une installation en marchant à pied depuis Marie-Madeleine de Nosnac qui est totalement engloutie mais dont l'oratoire a été reporté en hauteur sur la partie limousine donc sur la rive droite corézienne qui fait l'objet d'un pèlerinage tous les 22 juillet un pèlerinage qui est suivi par à peu près 200 personnes elle avait suivi le pèlerinage en 2013 et elle a décidé en 2015 de faire une marche depuis ce ce tour à toit donc souvenir du bail de Nosnac en moitié jusqu'à Ubaï chez vous et où elle a donc été accueillie donc là c'est le départ c'est très intéressant de regarder son blog elle a fait un superbe blog et pendant ces 600 km elle écoutait avec son écouteur les témoignages des personnes déplacées puisque c'était ce qu'il avait intiré dans la vallée de la Dordogne et quand enfin peut-être quand elle a découvert que Madeleine Marie-Madeleine comme je l'avais dit était le même était fêtée le même jour pour les pas pour les mêmes raisons mais en fait ils ont été engoutis tous les deux par des lacs de barrage elle a décidé de faire cette marche en écoutant et au fur et à mesure de sa marche si vous voulez la marche c'est tout le corps qui pour les randonnures le sapiens qui active le cerveau et qui produisent qui peuvent produire une production artistique donc elle a commencé par préparer quelque chose pendant une semaine elle est arrivée le 22 juillet en Nubaï et elle a participé à la fête de l'année dernière donc là vous voyez Carolina Carolina Espirito Santo où elle est appelée aussi ça c'est son nom de jeune fille Carolina Santo Olu elle est du Portugal et là-bas vous avez le fameux barrage d'Alqueva qui participe à sa thèse qui a déplacé ce sont les dernières personnes qui ont été déplacées en Europe par le plus grand barrage et plus grand que celui de Serponso donc la voilà juste au-dessus du site de Nosnac et à l'autre bout elle a photographié en remontant donc puisqu'elle a suivi ce chemin donc Espinas le lauset monté au-dessus du bail je pense que c'est ça a été peint par quelqu'un d'ici qui annonçait la fête pour le patrimoine ubaïen du 26 juillet 2015 donc l'année dernière je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont rencontré Carolina mais en tout cas quand je lui ai dit que j'allais venir dans la vallée elle m'a envoyé des photos et elle m'a envoyé l'autorisation de vous les présenter et aussi elle salue tous ceux ou celles qui l'ont rencontré vous pouvez regarder son blog ce qui me permet maintenant de je vais corriger je me suis trompée c'est des ubaïens je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous sont sur la photo mais alors voilà là on est à place à ubaï et alors je vous remercie énormément pour votre attention la parole va être aux ubaïens autour du mot de l'amitié pour qu'ils nous disent leur mot sous le lac merci beaucoup de votre attention merci à vous pour vous dire combien de personnes